coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo va faire un petit hall avec la société bibicraft j'ai reçu des choses vraiment superbe comme d'habitude alors je vais vous montrer ce que j'ai pris alors il ya cinq produits cinq ou six produits fin je sais plus six produits et vous allez voir il va avoir entre autres dedans quelque chose qui va me servir pour vous faire le futur tuto pour la boîte que je vous avais parlé pour ranger vos rubans j'attendais les pieds là de toute manière si bien ça va me servir et il ya encore d'autres choses que j'ai commandé qui vont peut-être peut-être faut vraiment que je regarde pour acheter de la résine pour vous faire aussi le tuto que je vous avais parlé si j'arrive à faire sur la toile alors je vous présente ce que j'ai pris il ya vraiment des très très belles choses j'ai pris un joli moule voilà c'est en forme d'elle d'ange alors ça fait combien donc huit et demi du poids là à la la plus large et en deux trois et demi deux et un très très joli dont vous avez la droite et la gauche je pense qu'avec la résine va faire un petit trou là pour faire on peut faire aussi c'est des bijoux d'album très très joli où on peut faire éventuellement en résine transparente mais des paillettes ou autre ça peut faire des jolies bijoux d'album que moi j'aime bien les aides d'ange pour ça vraiment très très beau alors livrer dans un petit sachet alors j'ai pris un très 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 joli moule alors c'est du silicone c'est comme ça à moi je vous conseille toujours avant de faire couler votre résine que ça soit la polyuréthane ou la transparente c'est de vraiment comment dire le nettoyer à coup parce qu'il ya toujours un petit peu de poussière il ya des moments voyez on pose notre moule hop on se prend un cheveu donc voilà il y avait un cheveu et donc il faut vraiment impérativement je trouve que le cheveu c'est pas trop mon truc je m'acclaire et donc il faut impérativement toujours bien nettoyer votre moule parce que s'il ya des petites choses dessus et revient bon hop tac c'est toujours un petit peu embêtant donc il fait presque 12 mais c'est pas à 12 cm c'est à 11 et demi au durée de la julie neuf presque 9 cm est très très beau donc comme vous le voyez c'est un bouquet de fleurs il ya deux roses là également vous avez une petite tige alors ça ça peut être pas mal vous savez quand vous faites par exemple des couvertures ou des tableaux ou autres avec plein de jolies fleurs ça se ment en tissu en papier ou autres vous pouvez rajouter des petits moules comme ça végétaux ça va faire vraiment très très joli décédément celui là il veut pas me lâcher donc au moins c'est moi qui perd des cheveux mais bon ça peut arriver comme je me gratte beaucoup la tête c'est un peu compliqué donc ça peut être aussi à ce que je vous ai en train de vous dire je ne sais plus ça peut être aussi super intéressante savez pour poser ça sur un tableau sur une couverture d'album sur une création vous avez envie de faire même peut-être éventuellement une carte parce que la résine polyuréthane est vraiment quelque chose d'assez léger la résine transparente également donc vous pouvez faire vraiment des très belles choses sachant très bien que sur aliexpress vous pouvez trouver aussi je vous mettrai si ça vous intéresse en barre d'infos du colorant voilà du colorant exprès pour résine vous pouvez en trouver des fois on fait aussi des choses en polyuréthane vous pouvez aussi c'est là la peindre il ya plein de choses alors pour la peindre généralement il existe des cires il me semble vous l'acheter la peinture en bombe ça se fait à action vous pouvez trouver toujours plein de choses alors en troisième j'ai pris donc à nouveau des coins parce que j'en ai donné à une amie et à vrai dire bah c'est vite parti parce que quand on fait un album voilà on a besoin de beaucoup 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 de coins et moi comme j'en avais donné autour de moi j'en avais plus beaucoup donc je me suis dit hop allez par l'intermédiaire du partenariat ça me permettra d'en avoir et puis comme ça il y en a beaucoup dedans mais bon quand vous faites la distribution vous reste plus grand chose voilà moi je vous ai déjà dit j'aime bien j'aime bien partager autour de moi j'aime bien faire plaisir j'en donnerai certainement à une amie également comme ça bah ça lui permettra si elle veut faire un petit album elle en aura ça sert à rien de tout garder pour soi faut savoir partager avoir le coeur sur la main voilà moi c'est quelque chose qui me voilà qui est important pour moi c'est de faire plaisir autour de moi je passe au second plan si on peut dire ça comme ça alors ensuite je suis vraiment très très contente parce que ça je vous les avais déjà présenté je vais vous les représenter dans cette vidéo alors ce sont des petits tampons j'en ai redemandé parce que comme je vous avais déjà dit je voulais en reprendre sur internet mais comme il veut pas il veut pas s'ouvrir mais comme à chaque fois j'oubliais et quand je faisais ma créa je me disais masse je les ai pas et comme j'ai vu là sur la boutique il en faisait donc je me suis dit hop pouf je plonge si je plonge donc je me suis dit voilà j'y vais et en plus c'est bien parce que vous voyez c'est livré avec une boîte et ça c'est vraiment super chouette alors vous avez à je suis très contente très très contente je vais pouvoir faire enfin ce que je voulais faire alors vous avez des chiffres on dirait qu'ils sont plus grands que les miens bon c'est pas grave c'est chouette alors ah c'est pas mal ils vont bien cela ah oui et en fait ce sont des tampons donc alpha numérique vous voyez ce sont des chiffres alors c'est une particularité ce petit tampon parce que vous voyez vous avez des petites pattes vous avez un creux et en fait vous pouvez les accrocher si par exemple vous voulez faire votre des petits tamponnages avec des chiffres une suite de chiffres alors il vous faut bon là j'en ai qu'un mais c'est pas grave j'en demanderai à l'occasion par exemple 111 bon il faut trois tampons mais vous voyez pas en vous pouvez les faire 123 hop vous l'avez et en fait ça vous permet d'avoir un bon alignement voilà c'est super donc vous avez les dix chiffres numériques donc c'est du caoutchouc noir quand vous allez frotter pour par exemple enlever l'encre ne faut pas trop parce que voyez ça s'en va bon après vous pouvez les remettre voilà ça se remet on va pas dire facilement mais voilà c'est pas très difficile faut simplement voilà s'armer de patience et pas être à précipitation voilà donc là vous avez les chiffres donc dix chiffres ça c'est pas mal bah oui écoutez c'est plus gros que les miens bon bah c'est pas grave j'aurai une autre voilà je me suis dit bah tiens je vais en demander pour définir bah c'est c'est plus gros bon bah tant pis voyez h et jk l mn op donc ah ils sont plus sont plus gros bon ben c'est pas grave c'est pas grave je recommanderais des petits sur sur une boutique que vous connaissez tous donc voilà par contre cela je les avais pas trouvé donc c'est pas mal en plus ils sont vraiment pas cher vous avez la boîte qui est inclus avec donc ça vous intéresse bah voilà profitez-en c'est vraiment pas cher en plus vous avez la petite boîte de stockage vous avez ça dedans moi que hop dedans comme ça ça sert à rien qu'à chaque fois je remets le plastique étant donné que je vais m'en servir assez rapidement donc voilà alors j'ai pris j'ai pris ça alors c'est un ensemble de petits pieds voyez c'est ce que je vous avais dire je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo voyez c'est toujours des pieds d'animaux en fait c'est bizarre je comprends pas pourquoi ils nous font pas des pieds de fleurs on dirait cela on dirait qu'ils sont plus grands que les autres ça fait bizarre mais non apparemment c'est les mêmes donc là vous avez 2,4,6,8 donc là vous avez déjà de quoi faire une boîte non deux boîtes pardon parce qu'il ya quatre côtés une boîte castell en fait n'importe quoi ah ils sont vachement légers cela là ils sont plus légers alors c'est du métal c'est pas du plastique c'est vraiment du métal donc ça vous permet de décorer votre votre boîte par contre là vous n'avez pas une encoche pour le mettre vous savez vous savez pas un coin ce que des fois il ya aussi des coins qui vous permettent de sécuriser en mettant le coin de votre boîte mais là c'est simplement des pieds pour mettre comme ça donc quand vous mettez faites bien attention que vous mettez bien droit comme j'ai un projet de faire des boîtes pour justement on va pas dire mon rangement mais pour pouvoir ranger mes dentelles plus facilement que ce carnet là que je vous avais présenté c'est pas ça il est très bien très très bien il est vraiment super joli mais ça prend de la place donc je vous avais fait le tuto mais pour moi ça sera plutôt le comment dire le tuto qui va venir qui sera plus intéressant pour moi pour ranger parce que on pourra mettre plus de choses et ça sera certes un peu moins on va pas dire joli parce que elle est aussi jolie la boîte mais c'est un tout petit peu plus volumineuse donc c'est un tout petit peu plus ça prend plus de place alors ensuite j'ai demandé des moules alors il y en a beaucoup 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 alors je sais plus si c'est à l'eau différent ah bah oui c'est tous les mêmes je crois que c'était un seul bon apparemment c'est à l'eau de 10 2 bon bah écoutez c'est pas grave je vais faire la distribution voilà 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bon bah écoutez voilà je vais en donner j'en mettrai un certainement dans le concours comme ça ça vous permettra d'en gagner un donc c'est un petit monde comme ça pour pour faire des nœuds très très joli donc vous avez combien de neufs 1 2 3 4 5 6 7 8 donc une espèce de donne donc voilà bon c'est toujours des silicones vous pouvez faire de la résine transparente ou de la résine à base de polyuréthane voilà ça vous permet de faire des jolies choses voilà si ça vous intéresse voilà vous pouvez aller voir sur la boutique de bibi craft voilà bah écoutez moi j'étais contente de vous présenter ces petites nouveautés ces petites merveilles j'espère que ce hall vous aura plu moi j'étais contente de vous présenter en tout cas ça m'a fait super plaisir je vous mettrai donc un petit lot comme ça que je constitue au fur et à mesure euh pour le concours qui ne sera pas maintenant je dis je le répète ne m'envoyez pas de demande de participation j'en reparlerai ultérieurement dans une des vidéos ne vous inquiétez pas c'est parce que là je constitue un petit peu au fur et à mesure le lot que vous aurez certainement le bonheur pour une d'entre vous de pouvoir gagner voilà bah écoutez moi je vous souhaite une très très belle journée j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'étais contente de vous la faire n'hésitez pas à commenter partager vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur la boutique qui a vraiment des très très belles choses en plus sur la boutique il ya beaucoup 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 de choses vraiment des très très belles choses vous avez du scrap vous avez de quoi faire des moulages vous avez des tampons il ya de tout c'est vraiment une mine d'or ce magasin moi j'en suis vraiment très très contente voilà bah écoutez il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à faire des jolies créations moi je vous embrasse bien fort moi je vous souhaite une très très belle journée donc faites les choses que vous aimez et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo allez bisous bisous bye pas à plus